bonjour les sagittaires j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un complément de votre tirage du mois de mai 8 votre tirage m'avait beaucoup interpellé parce qu'il y avait cette notion de dépassement de l'émotion quelque chose au niveau de l'ego et l'ego n'est pas toujours facile à travailler donc on va voir ce qui ressort comme autre situation je vous invite à aller voir le tirage également plus complet alors je vais fermer ça et puis voilà alors les sagittaires on va voir la lune le monde invisible ça peut nous parler de créativité la lune ça peut nous parler de doute aussi d'incertitude par rapport à quelque chose et ça nous parle bien sûr d'émotion alors on va voir la cavalière de coupe qui est placée dans votre objectif donc moi je dirais qu'il ya l'envie d'aller de l'avant l'envie de garder une certaine détermination une certaine dévotion par rapport à ce qui vous touche on a quelque chose qui touche ici est ce que c'est un projet avec la lune alors quand je dis projet quelque chose en lien avec la créativité ou d'autres sagittaires qui travaillent sur leurs émotions sur leurs émotions voilà et moi j'ai deux cas de figure ici parce que ben on va pas toujours travailler sur nos émotions tout au long de l'année ça serait ça serait chiant parce que si on travaille tout le temps sur nous on ne vit pas mais bon je peux comprendre après pour revenir à votre signe je pense qu'on est sur deux lectures des sagittaires qui sont dans la créativité dans un projet par rapport à cela et d'autres sagittaires qui travaillent quelque chose au niveau de leur émotionnel après le doute il fait partie de l'humain parce que l'humain effet de remise en question et fait aussi enfin on cherche toujours un sens à notre vie donc ça fait partie de nous alors l'envie d'aller en avance c'est quelque chose qui vous pousse ben c'est logique si on veut aller en avance ça nous pousse mais c'est quelque chose qui vous maintient c'est quelque chose en fait qui vous permet de libérer peut-être un poids une charge qui n'est pas nécessaire de supporter finalement donc j'aime beaucoup la carte du jugement en fait faut le voir ici comme bien sûr libération et là on lit la carte bêtement bah oui c'est la libération c'est la transformation c'est la renaissance un éveil d'une prise de conscience c'est c'est une carte que j'admire beaucoup parce qu'elle est un petit peu dur à comprendre moi je me rends compte avec les personnes qui ont fait un retour tout au long de pas de mon parcours youtube et qui mon jugement j'ai un petit peu de mal donc j'ai mis aussi un point d'honneur dans ma formation par rapport à cette carte là déjà on a le chiffre 20 donc 2 et à l'idée d'harmonie d'équilibré qui revient mais on est avancé dans les arcades majeurs c'est à dire qu'il ya eu tout un cheminement par rapport à l'émotionnel qui vous a traversé que vous avez pu travailler simplement pour pouvoir vous libérer quand on se libère il ya cette notion d'apprendre des choses de comprendre des choses de pouvoir s'élever et j'aime bien l'image choisie ici avec la femme avec les deux bras en l'air elle accueille quelque chose à l'accueil ya un renouveau il ya une forme de légèreté c'est cette légèreté que je vais pouvoir ressentir pour vous amis sagittaires pour ce mois de mai et je me souviens parce que votre tirage il m'a interpellé vraiment l'autre tirage qui est plus complet là on est plus dans la psyché etc mais vous allez voir il ya d'autres situations qui vont ressortir parce que on a le dépassement de l'ego voilà on est parfois touché par quelque chose on est parfois énervé par quelque chose c'est tout le monde et le plus dur parce qu'en fait l'ego il faut pas le renier ça fait partie de nous des fois on n'est pas content des fois on est frustré des fois on est en colère il n'y a pas de mal en fait parce que ça vient toucher quelque chose en vous c'est marrant parce que la lune elle est là et à nous pas du monde invisible mais aussi de ce qui est invisible en vous les sagittaires peut-être que vous n'osiez pas vous dire voir ou observer en vous et moi je pense qu'on insiste sur un cadeau que vous vous offrez c'est d'avancer d'où la cavalière et de se dire ok il ya une belle énergie même si tout n'est pas facile avec la lune vous avez des capacités vous avez des forces en vous vous avez des petites pépites comme je les appelle qui vous poussent à aller de l'avant et on voit ce personnage réellement tourner vers le futur vers la droite et on a ici le 6 de bâton qui nous parle de victoire de succès de reconnaissance mais c'est plus alors oui je pense qu'il peut y avoir la reconnaissance si un projet créatif mais c'est plus la reconnaissance avec vous même le mieux-être vous savez quand vous vous tapez vous même dans la main parce que vous vous dites allez c'est bon là j'ai réussi à dépasser quelque chose donc oui la victoire c'est pour vous et le peau fine je vais prendre celle ci par rapport à la lune nous avons le valet de coupe alors c'est vrai que c'est une carte qui est souvent associée aux arts à la créativité à tout ce qui est artistique moi j'ai mis le mot clé surprise parce que un valet toujours émerveillé à toujours est toujours enjoué et curieux envie de goûter d'essayer il ya quelque chose de très léger dans cette énergie là et cette légèreté vous allez également la retrouver sur le plan émotionnel à moins qu'il y ait beaucoup d'émotions vis-à-vis d'un projet beaucoup d'émotions et de doutes vis-à-vis d'un enfant ou d'un projet mais vous allez aller vers un mieux également alors bon on a vu que la lune rimait avec des émotions les émotions peuvent rimer avec une certaine confusion d'où l'hésitation l'hésitation c'est ce que vous allez vouloir chasser les sagittaires il peut y avoir pour ce mois de mai une énergie qui vous pousse à faire un choix qui vous pousse ici à vous positionner et c'est un petit peu ça le jugement aussi c'est savoir se positionner et de se dire bon maintenant les amis maintenant j'ai décidé ça je veux ça dans ma vie je l'exprime le jugement est souvent annoncé avec des trompettes et il ya quelque chose qui va être annoncé comme s'il y avait une annonce importante déjà vis-à-vis de vous même mais une annonce importante aussi bas vis-à-vis des personnes qui vous entoure simplement alors ça peut concerner le travail mais on voit que vous continuez à mettre la main à la pâte ici vous continuez à fournir les efforts celui de donner je l'aime beaucoup parce que on voit une énergie qui fait que vous êtes concentré que vous êtes consensueux ou cieuse que vous êtes appliqué que vous avez envie de réussir quelque chose parce que le but étant de récolter le fruit de vos efforts on est sur un huit mais si vous êtes ici dans un tel investissement par rapport à cette personne ou ce projet là vous vous même c'est celle là on va avoir le 10 de bâton alors le 10 de bâton et j'ai beaucoup aimé en parler dans ma formation du tarot pourquoi parce que on l'a voilà on a une personne qui tant bien que mal c'est de tenir l'équilibre elle porte beaucoup de bâtons c'est un petit peu le bazar dans sa chambre etc mais j'ai voulu garder aussi le sourire sur cette personne là pour tout vous mentir j'ai essayé aussi avec photoshop de vous savez on peut moduler les visages tout ça mais ça n'allait pas et je me suis dit mais franchement garde le sourire parce que le 10 de bâton il faut le voir aussi comme une surcharge mais dans le bon sens je vous explique pourquoi il se passe quelque chose de bien dans le travail un projet un choix un départ c'est possible il se passe quelque chose de bien dans votre vie peut-être sur un point financier par exemple qui vous pousse à fournir beaucoup d'efforts à oui donc il ya une surcharge de travail mais il ya une forme d'excitation il ya une forme ici de d'engouement il ya beaucoup de choses à faire mais il ya l'idée d'être enjoué donc elle n'est pas que négative cette carte ici surtout qu'elle est bien accompagnée elle est vraiment bien accompagnée alors peut-être que oui dans le travail ya beaucoup à faire parce qu'il ya une promotion parce qu'il ya un projet quelque chose qui est réussi et oui dans ce cas là il ya cette notion de devoir fournir beaucoup d'efforts mais je la vois comme une carte enjoué en tout cas dans cette lecture ici présente alors le conseil ça va être ici ben alors moi j'aime beaucoup vous parler des cartes d'une autre manière c'est peut-être à cause ou grâce à l'hypnose je dis toujours aux gens la peur est une alarme il ne faut pas en avoir peur au contraire c'est c'est un atout qui vous permet d'être interpellé d'être alerté sur ce qui peut être enfin sur ce clip peut vous amener à être prudent ou prudente je m'explique par exemple vous vous dites j'ai un projet où je dois être muté ou que sais-je vous prenez ce que vous voulez mais j'ai peur ah non punaise je veux pas cette peur c'est chiant comme sensation c'est lourd etc et bien la peur en fait c'est une sensation c'est une émotion qui régit des émotions et des pensées ces pensées elles ont un sens si elles sont là même si elles le font que vous traversez c'est qu'elles viennent mettre en évidence les atouts que vous avez pour faire quelque chose mais aussi des lacunes que vous avez aussi et qui engendre un frein dans l'action donc j'espère que vous me suivez mais ceux qui me suivent dans la hypnose ils sont contents parce que je crée de belles confusions et paf après je casse des suggestions et ça marche bien donc en fait il faut pas avoir peur de la peur parce que on a l'instinct on a quelque chose qui qui vous fait vivre qui nous fait vibrer qui vous interpelle qui vous alerte c'est une émotion qu'il ne faut pas renier voilà je vous dis ça vous en faites que vous voulez mais c'était le message que je souhaitais faire passer alors ensuite on a le regard et la beauté alors je vais plutôt les associer ensemble ça à m'exprimer ici le fait que même si certaines sensations ne sont pas toujours agréable à voir agréable à ressentir ou agréable à intégrer avec soi même mais c'est ça aussi la beauté de la vie parce qu'on les fait de jolies choses mais moins de jolies choses il ya tout le monde à une partie sombre en soi tout le monde à une partie à travailler en soi donc ces deux cartes là c'est un petit peu le challenge et le défi alors on regarde d'autres situations qui peuvent retomber nous allons avoir l'évolution et nous allons avoir le contrat la signature ça peut être aussi une évolution par rapport à une relation quelle que soit cette relation et puis dans l'union dans les anneaux moi je vois cette notion d'engagement je vois cette notion aussi d'être engagé et c'est un petit peu cette énergie là que je vais mettre à côté la cavalière de coupe c'est celle qui monte sur son cheval qui a un but qui a quelque chose à défendre qui a envie de se sentir vivant et vivante et qui est engagé en fait alors nous allons avoir des remises en question ok des remises peut-être un remaniement dans la façon de faire et on a une rencontre alors je parlerai du sentimental après lorsqu'on a une rencontre ici je vois le chiffre 11 donc le chiffre 2 ça nous parle de duo d'association ça nous parle d'harmonie donc en fait la rencontre c'est voilà il ya l'idée que vous faites une surprise avec vous même à vous même c'est pas bien sûr c'est pas matériel c'est possible mais c'est plutôt l'idée d'avancer de progresser de prendre dans la maturité d'être réveillé de se réveiller d'être soulagé de s'aérer d'être libéré il ya cette idée là bon j'arrête avec mes rimes ok donc ok on peut avoir aussi une rencontre pour nos amis célibataires et quoi de mieux que la cavalière de coupe qui nous parle de romantisme de charme de séduction soit c'est quelque chose que vous vous travaillez soit ben c'est la personne que qui en face de vous simplement et il peut y avoir du charme dans l'air on peaufine avec notre ami petit le normand on va avoir la maison incroyable j'arrête pas de le dire pour tous les signes astrologiques pour ce mois de mai tout ce qui est immobilier transactions signatures engagement ça ressort et franchement ça n'est pas sorti sur tous les signes voilà c'est incroyable nous avons ici la tour donc un organisme en lien avec une maison en lien avec le patrimoine un organisme en lien avec la famille ou l'immobilier également on va retrouver oui peut-être l'idée qu'il faille prendre de la hauteur à un moment donné peut-être sur le plan familial mais non je pense plutôt qu'on alors c'est bête à dire mais ça me parle aussi une maison de retraite voilà manquerait plus qu'il y ait les nices dans les parages mais ça me parle d'une maison de retraite pas pour vous peut-être pour vos parents vos grands parents c'est possible mais ça ressort alors on peut avoir une prise de sang qui ressort au niveau de la santé puisqu'on a le médecin on a un centre de santé ça peut être aussi je peux pas dire hôpital c'est pas ça mais comment ça s'appelle des cures les termes les choses comme ça qui peuvent ressortir ça peut parler de de campagne bizarrement ça me parle d'un lieu reculé de campagne peut-être pour se ressourcer est-ce que c'est en lien avec des vacances aussi bon c'est possible mais bon donc voilà donc en haut du jeu vous avez ici le soleil qui nous parle d'amélioration mais aussi d'éclaircissement vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne voici ici amis sagittaires pour un complément d'information je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous pour ce mois de mai donc